mesdames et messieurs bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine actubus tous les plaisirs et pour moi de vous savoir nombreux en train de nous suivre on va aborder aujourd'hui trois principaux sujets d'actualité d'abord la conclusion du groupe des 13 personnalités qui milite pour les réformes électorales on va tenter de décortiquer leurs conclusions remises plutôt auprès du président de la république on va aussi aborder la question de l'éboulement de la mine d'or nous sommes là à kamitoua qu'est ce qui s'est passé réellement on en parle au cours de cette émission on va aussi aborder la question de la rentrée parlementaire les discours de janine mabounda et des timbres bomba quels sont les enjeux de cette session de septembre on en parle au cours de cette émission avec barnabé milinga à qui je m'en vais dire bonjour et bienvenue merci vous pouvez avant de parler d'actualité permettez moi de vous faire parvenir quelques questions des internautes j'ai retenu principalement deux questions d'abord les gens se posent la question de savoir quelle est la véritable nationalité des messieurs barnabé ça c'est des 1 et puis des 2 vous êtes vous appartenez au cache 20 m'importe parole des progressistes une plateforme des samibadi banga mais curieusement on vous voit soutenir la démarche des matins tapogne vous défendez bec et ongles l'ancien commun ministre matins tapogne vous les faites à titre individuel où vous engagez les progressistes bon la manière dont les questions sont posées je peux commencer par la dernière pas de problème nous parlons de l'oumouba régulièrement à la télé est ce que l'oumouba nous paye l'oumouba nous paye pas moi je parle la république beaucoup de gens se demandent est ce que tu es du fcc est ce que tu es du cache non beaucoup de gens se demandent oh tu soutiens kabila oh tu soutiens tu sais qu'elle dit non moi je soutiens la république démocratique du congo quelle est la meilleure illustration critique info de bossembe voilà quand bossembe fait la critique info on a évité si c'est la critique ou le critique parce qu'il y a les agarraka les cas la génération c'est bon prenons la critique il commente l'actualité j'ai vu les gens menacer bossembe il y a parait-il qu'il y a des fausseurs qui veulent s'apprendre à lui mon professeur nous disait mangala l'eau il est mort peu à son âme ne trichez pas à l'école obtenez quatre sur vingt le jour où on vous posera la question de la plus côté de quatre là tu seras génie si on te pose la question sur 16 les gens se sont précipités à se faire enregistrer à l'enseignement supérieur parce qu'ils avaient des ministres des frères et consorts lorsqu'il faut enseigner un enseignant ne peut pas être apprécié parce qu'il donne cours non c'est un contrat d'obligation des résultats la qualité de vos produits sur le marché donc arrêtez d'intimider les gens la peur peut te pousser à surestimer l'ennemi et parmi ceux qui c'est qui n'ont pas respecté les courses normales pour devenir professeur on cite également c'est lui que vous défendez régulièrement ma tête à poignons là tu veux revenir dans les attaques a posé beaucoup de problèmes non je vais pas beaucoup m'éterniser parce qu'il paraît ma bimou nous barrer des questions des 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 internautes vous défendez ma tête à poignons voilà qu'il va la retrouve aussi dans les lots de ces gens dont leur thèse pose problème je suis allé une interviewer les étudiants que ma tata a enseigné il a ma tête à poignons enseigne déjà il enseigne à lui pc il a défendu sa thèse à lui pc une thèse qu'il avait commencé à l'uniquine oui il a défendu ça oui ma bimou lomba la l'a enseigné avec les caméres et les kangoudiens ma bimou lomba ma tata veut distinguer ma tata se retrouve inscrit comme étudiant en doctorat à l'upc lui ma bimou est chef de département il refuse pourquoi l'upen upen ici à kinshasa à une faculté de l'économie même des doctorat pourquoi il ne peut pas donner les doctorat donc après ma bimou on ne peut plus avoir d'autres docteurs et c'était lui les responsables de l'école doctorale je termine si les stims qui ma tata n'avait pas suivi ce que c'est normal non tout le monde n'est pas comme minaco ma tata n'est pas comme minaco c'est au b minaco quand le jury est venu défendre sa thèse les juriers sont sortis dehors pour une première fois dans l'histoire et puis c'était déjà la peine joué c'est que donc tu parles ici c'est la discussion du jury ma tata ne faisait pas partie de son jury ma bimou lomba a dit que ma tata ne peut pas obtenir la thèse en doctorat en économie parce qu'il n'a pas encore enseigné six ans à l'université c'était ça à la discussion ça c'est vous ça c'est vous qui l'évite j'étais fait la référence je suis allé vérifier pour les professeurs ma bimou ma tata n'avait pas suivi son cursus normal non quand il dit cursus normal ça dit tu ne défends pas la thèse cursus normal ça dit tu ne peux même pas écrire la thèse mais la discussion était au niveau de la défense de la thèse il avait déjà fini tout ça assistana chef de travaux il avait déjà doctorat il doit défendre la thèse alors revenez à ma question non ne me coupe pas c'est important je termine ça on n'est pas venu parler des c'est une question je suis en train de répondre sur ma question était celle des savoirs parce que moi j'ai fait des recherches moi chaque fois qu'il ya une question j'ai fait la recherche revenons sur les cas étudiants ma tata ma tata était directeur à la banque centrale il a été numéro un de bcco bcco sa pilote un milliard de dollars chaque année ici en république démocratique du congo il est devenu ministre des finances il est devenu premier ministre quatre ans avec quel résultat partout il est passé entre lui et ton professeur là dont tu parles là je parle de quel professeur qui a les résultats mabie a été premier ministre ici toi tu peux montrer les ponts mabie moulumba au moins nous avons un peu le monde à six mois ou neuf mois comme ça papa sami avait ramené les véhicules de 20 ans il avait moins signé non la critique mabie dirige la cour de compte une vingtaine d'années non les mains les mêmes sami n'a pas voulu céder les véhicules de l'état à sa sortie ça c'est les militaires qui ne savent pas que les jours où l'ordonnance sort c'est pas les jours où on cesse d'être premier ministre les militaires venir arrêter le véhicule oh sami a fait encore un mois pour préparer la remise et reprise voilà le problème non je devrais terminer à dire ceci à la bcco ma tata faisait des publications primatifs jusqu'aujourd'hui il continue à publier il a plusieurs livres au moins lui vous pouvez est ce que vous pouvez empêcher à ces messieurs d'être docteur au moins il a écrit il a tout défendu répondez à ma question vous appartenez au cash félix tshiseké dit prendre l'état des doigts mais ma tata pognon selon une certaine opinion fait partie de ces gens qui ont pillé sérieusement la république comment vous comment est-ce que est ce que ce n'est pas paradoxal votre démarche vous appartenez au cash en même temps vous soutenez quelqu'un qui n'est pas dans la logique du chef de l'état d'abord ce qui disent là n'ont pas l'information le cash plateforme électorale soutenant les candidats félix antoine tshiseké dit tu l'ombo n'est pas encore devenu plateforme politique pour acquérir les nouveaux adhérents cash c'est idpes cash c'est l'unc cash c'est kabila désir de kim que point nous les progressistes nous n'avons pas encore adhéré nous nous sollicitons votre adhésion au cash mais on n'a pas encore autorisé ça c'est de un donc vous n'engagez pas cash dans vos déclarations nous soutenons félix antoine tshiseké dit tu l'ombo et non les cash on n'est pas signataires on n'a pas encore signé pour être membre il faut signer très bien alors alors non de ce côté la joie doit être claire moi barnabé je soutiens félix antoine tshiseké dit tu l'ombo parce qu'il préserve les intérêts de la république je soutiens joseph kabila kabangue moi barnabé bon c'est votre compagnon d'art nombre donc je suis progressiste parce que le progressisme c'est l'optimisme nous croyons à l'avenir du pays deuxième question c'était d'ailleurs la première question voilà quelle est la véritable nationalité de barnabé milingani c'est la question que les internautes se pose êtes-vous rwandais êtes-vous burundais ou gandais ou congolais des pères et des mères celui qui a mis mon père au monde s'appelait kikungu mweneluata il a vécu à bisembe là je suis à basile dans les territoires de moenga au sud qui vous mon père est du deuxième lit parce que mon grand père avait trois femmes le deuxième lit a fait seulement trois enfants et le troisième est mort donc j'ai une tante qui est biologique avec mon père elle s'appelle bushunde elle traversait beaucoup la frontière rwanda parce qu'elle faisait le commerce rwanda bukav on l'appelait munenge et mon père est mort très tôt à l'âge de 24 ans et demi 25 ans je ne l'ai pas connu mon père biologique il s'appelait issombia kikungu jean fidèle ce monsieur a mis au monde trois enfants son fils aîné s'appelait philemon kikungu issombia il est mort à 33 ans il fut à une santé du territoire à juin dans le territoire de moenga il n'a pas fait d'enfant suivi de ma grande soeur geneviève moulamba issombia et les chefs de travaux à à bukav il travaille à la dégérade il y a les vivants on l'appelle d'agené il n'a que deux enfants ma grande soeur oui et puis moi le cadet de mon père je m'appelle barnabé barnabé veut dire celui qui apporte la consolation je suis né un mois après la mort de mon père quand j'ai commencé les études j'ai d'ailleurs un nom de naissance qu'on appelle moussiwa moussiwa serevarega 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 c'est celui qui est né après la mort de son père mais j'arrive en quatrième primaire mon oncle paternel il était directeur à l'okimo il avait refusé les noms parce qu'il a dit que ça lui rappelait son grand frère il m'a donné le nom de wimana wimana ça veut dire celui qui se tient exactement à la place de comme je suis né après la mort d'un homme qui est mon père on m'a dit je me tiens à la place de isombia qui est mon père biologique c'est lui qui a fait grandir mon père parce que sa maman venait de décider mon père avait je crois quatre ans ou quelque chose mon père a été remis de par son père à son grand frère qui s'appelle milingagno liambicalo siméon ce qui explique votre nom kilométrique voilà il fut pasteur à boukavou dans l'église sayouni l'ajout du pasteur moukouégui les papas des docteurs devenus moukouégui c'est ce monsieur qui a fait grandir mon père et quand mon père est mort de suite d'un accident il nous a copté il nous a adopté c'est en ce titre et qualité que je m'appelle milingagno j'ai repris le nom de milingagno après la mort de milingagno lui-même parce que c'est spirituel pour moi cet homme là a beaucoup fait pour moi donc je suis pas rwandais ce qui se pose des questions sur votre nationalité je suis un réga de moinga super rwandais si j'étais rwandais je serais au rwanda et je manquerais pas de prendre la nationalité rwandaise mais j'ai toujours dit ceci les gens peuvent croire que c'est un blagant si j'étais rwandais je solliciterais la nationalité congolaise à cause de kofiolomide on va parler actualité monsieur barnabé milingagno qu'est ce qui s'est passé réellement à kamitouga je suis né à kamitouga kamitouga ma grand-mère fissage femme à kamitouga depuis 1944 elle s'appelait clotilde c'est elle qui travaillait à l'hôpital général de kamitouga donc mon oncle moukounda et jen il jouait dans casse messe donc je connais la ville j'ai mes cousins là bas soulemanis la famille kikouni les kamalibos et consorts donc c'est une ville purement minière alors il y a de l'or et les jeunes comme somenki plutôt a abandonné certaines mines les jeunes ils continuent à aller mais avec les menaces de pluie à l'est il pleut beaucoup actuellement il pleut beaucoup actuellement il ya eu éboulement fort malheureusement il ya eu 50 morts jusque là on avait réussi à faire sortir 22 corps je présente les condoléances pour les familles artistes 38 autres corps sont toujours sous les sols on continue à chercher mais ce qui est déplorable la délégation de la moamikaze d'ailleurs qui est encore une nièce à moi honorable moza qui est allé à kamitouga n'a remis que 5000 dollars venant du gouvernement provincial donc 50 morts 5000 dollars pour assister les familles et pour 22 familles pour les 50 50 familles éprouvées les gouverneurs de la province du sud qui ouvre le gouvernement provincial n'a remis que 5000 dollars ce qui revient 50 dollars probablement la famille bon nous sommes dans un état difficile j'ai remercié le gouverneur ou abidje pour le geste l'important c'est pas le montant mais c'est le geste que vous avez posé nous savons que vous traversez des moments très difficiles le gouvernement central ne respecte pas l'article 171 ni l'article 175 de la conscience qui dit 171 faut séparer la caisse nationale la caisse provinciale et l'article 175 demande aux provinces de garder les 40% la source et vous n'avez pas ça donc monsieur le gouverneur nous comprenons heureusement il ya eu des cotisations au niveau local est ce que tous ces jeunes qui ont trouvé la mort en allant chercher de l'or de manière artisanale est ce que c'est parce qu'ils se sentent désœuvrer ou c'est parce que disons la politique du pays ou la politique gouvernementale en matière d'emploi n'est pas efficace c'est tout ça j'ai suivi john canyon un grand frère et un ami que je salue il est le numéro un de la fec il est le chef de département mine dans la fédération des entreprises du congo john canyon il a dit que c'est bandreau qui gère actuellement c'est cette concession mais pour des raisons sécuritaires au fait pour ne pas donner l'impression parce qu'il y avait même des problèmes au niveau des kabamba pour ne pas donner l'impression que vous venez vous exploiter les richesses locales et vous ne faites rien aux autochtones on a autorisé aux jeunes d'exploiter une partie et de manière artisanale mais ils sont c'est comme manière de coopérative c'est artisanal oui mais john a reconnu john a reconnu qu'il y aura une enquête il y aura des responsabilités qui doivent être dégagées mais il semble ramener les choses que la sécurité n'était pas bien organisée pour permettre aux gens savoir est ce qu'il faut continuer à exploiter la mine ou ne pas continuer à exploiter la mine mais il ya une enquête qui est ouverte j'espère ça ne sera pas comme l'avion où le ministre a dit que c'est à cause des météos et on a clôturé alors aujourd'hui qu'est ce qu'on doit faire concrètement pour trouver des solutions adéquates par un rapport avec l'exploitation des dénominérés non il ya un problème on doit laisser on doit laisser que le jeune puisse aller exploiter de l'or comme ça de manière artisanale avec tous les dangers qui courent ou c'est au gouvernement maintenant de mettre en place une politique qui va prendre en charge tout ça je crois que tous les gouverneurs devraient avoir le courage de mouillage je salue le gouverneur mouillage on a toujours exploité les mines à l'oie là-bas toujours mais coloisi l'oie là-bas était toujours sous-développé c'était vraiment un village dans les contrats miniers comme dans les contrats des travaux d'infrastructures il ya des rubriques où il faut toujours poser des actes pour les riverains l'aménagement de l'environnement la construction des maisons sociales les écoles est il ya des rubriques pour les bénéficiaires ou les riverains comme on les appelle vous vous asseyez sûr de minerais en dessous de vous il ya les minéraux mais c'est à kinshasa ou un monsieur qu'on a corrompu signer le contrat octroie cette concession à cette entreprise la étrangère pour la plupart des cas et vous vous le gagnerez on vous dit désormais des guerres puissées partaient et pourtant cette terre appartenait à vos ancêtres le gouvernement va le courage de s'imposer que ces entreprises là fassent quelque chose les cas les plus flagrant c'est bandereau dans les missis là vers vers le physique tu connais pas peut-être la région cette entreprise a falté du port jusqu'à la frontière avec le burundi et l'asphalte du burundi jusqu'à la frontière avec la rdc au niveau de la rdc elle a fait juste un pont mais vous commencez les bourbiers à la frontière jusqu'à leur usine la ville d'ouvrir là où vous avez appris qu'il ya des morts dernièrement en sévelie par des eaux et la boue les camions de bandereau traversent chaque jour cette ville là chez l'ennemi chez butakouira mais cette entreprise qui exploite des tonnes et des tonnes d'or était capable d'asphalter même 200 km voilà le problème c'est notre république notre l'état congolais qui doit quand même imposer c'est malheureux de constater une ville comme boucave qui n'est pas asphaltée il n'y a pas des caniveaux il n'y a pas de courant au moment où nous avons des entreprises minières qui exploitent les coltans d'aléwalikale qui exploite l'or verpounia partout là bas il ya tout l'est est plein de minéraux mais ces gens là ils viennent c'est pratiquement un pillage qui continue à se faire il n'a même pas pitié pendant ce temps la population reste toujours dans sa pauvreté extrême non mais tu t'es dit même l'exploitation les gens volent à l'ougou choix par exemple après la pluie tu vois le coltan la cassiterite comme ça mais on t'interdit toi congolais de ramasser tu ne peux même pas ramasser on a créé des structures des structures ici pour empêcher la fraude des mines des minéraux pourquoi nous congolais lorsque nous vendons la richesse de notre son on dit que nous avons fraudé les mines mais ces gens exploitent avec les engins et ils ont des tracteurs je ne sais pas si tu me comprends et il faut l'exploitation industrielle nous qui faisons la bêche nous sommes tués voilà je viens de perdre 50 de mes frères sous un éboulement parce qu'ils cherchent comment manger nous présentons nos sincères condoléances à toutes ces familles éprouvées s'il vous plaît c'est depuis la colonisation qu'il y a une société minière à kamitouga somenki mais boucave kamitouga 180 kilomètres de bourbiers terribles mais elle prend l'hélicoptère et prennent l'avion ils partent ils sont incapables d'asparter 180 kilomètres très bien nous courons derrière les temps on va cette fois-ci aborder la rentrée parlementaire vous avez suivi les discours de mamba vous avez suivi janine mabou mais d'abord revenons sur ce qui a été cette rentrée parlementaire avec la présence très très remarquée de joseph kabila l'ancien président qui était acquérir par le bureau du sénat une première fois comment bon je ne sais pas moi est ce que joseph kabila est aussi sénateur au même titre que les badi bangra et les makila les matatari consorts où joseph kabila c'est un sénateur au même ou je ne sais pas moi président du sénat pour qu'il soit accueilli par tambou et membres votre camarade badi bangra et même les premiers ministres comment vous expliquez cela c'est un peu comme on a vu avec minakou à l'uniquide bon pour minakou c'était léger c'est pratiquement la même chose non le bureau a eu raison de sortir pour l'accueillir pourquoi parce que c'est un sénateur non élu mais c'est un ancien président de la république et j'ai apprécié la souplesse du président tambou qui dit que j'avais oublié comment ça s'appelle carcatec l'habit la comporte là on n'a pas écrit sénateur à vie mais on devrait en principe moi je propose qu'on écrite saenevienne comme il est sénateur saenevienne à vie c'est la première fois en afrique vous avez quelqu'un comme ça et quand on doit encore parler comme analyste on va dire qu'il y en a on est ni on est de quoi dit fcc quand il y en a au benin y en a va dire ça à tara à l'afrique du sud il y en a aussi va dire ça à tara tous ces gens quand ils quittent on les arrêtent les nombreux meurs après non il faut féliciter kabila d'abord il avait dit en 2006 qu'il va respecter la constitution il n'a pas respecté malheureusement non siéger comme sénateur il respecte la constitution comment tu peux dire son mandat avait pris fin depuis 2016 mais lui il aurait été camponné pour voir jusqu'à 2018 pratiquement tu sais qu'elle est là depuis janvier 2019 dans le budget il n'y a pas l'argent pour les élections on m'a préconise même la création d'une caisse où on va commencer à déposer l'argent pour les élections kabou ya kabou ne plus personne en parle on devrait faire les élections locales non est ce qu'il y en a encore préparons les élections tout simplement c'est difficile ces choses là kabila pouvait faire les élections en 2016 avec l'argent de la communauté internationale mais il serait manipulé manipulé comment celui qui donne c'est celui là qui dirige il a organisé les élections de 2006 avec l'argent de la communauté il a compris dont il a l'expérience il a l'expérience j'ai organisé en 2006 et en 2011 ces gens là nous ont blagué comment je vais faire l'alternance je préfère que mon frère qui sait qui va venir qu'il soit dans des bonnes conditions politiques pour diriger ce pays on a glissé un tout petit peu est ce que c'est mauvais je vais te donner un cas d'un glissement tout le monde n'en parle pas tu sais que ben bavé glissé seulement de quatre jours à la coordination de la mouka tout le monde a crié ici oh ben bavé s'accaparer de la mouka et ben ba dictateur on a vu les pingueux les gens j'irai bien bavé ici quatre jours seulement mouzite vient de faire neuf mois toute une grossesse qui en parle il était confiné je ne sais pas moi en belgique donc toi aussi tu crois que quand quand moïse katoumbi était président de la mouka il était venu ici il était dans son kachobwe il a dirigé à partir de kachobwe sur internet et il a fait la remise et reprise les bureaux politiques qui organisent les vides sont toujours ici et est toujours ici à kinshasa non donc mouzite là à partir de il peut pas dire à kivata préparez les dossiers allez déposer au phasenhaus revenons sur la rentrée parlementaire quels sont les enjeux de cette rentrée parlementaire glissé mais d'abîmer à la radelle au monarra mouzite a glissé l'été président de la république la mouka c'est c'est un fait privé ça s'apprend dès le bas âge alors revenons sur la rentrée parlementaire il y a beaucoup d'enjeux il ya des propositions des lois qui fusent de partout on parle des roi kassanji qui veut qu'on puisse modifier les scrutins on doit commencer à voter le président au suffrage universel indirect il ya des projets de destituer les présidents de la république comment vous vous voyez ces sessions de septembre tu sais quand kabila a quitté le pouvoir lui il s'est tué j'aurais voulu aussi qu'engouika ça ne se pèse non il a dit lui avec kabila c'est jusqu'à la mort j'aurais voulu il ya deux personnes quand même que je peux recommander les silences c'est fayoulou et engouika ça pourquoi fayoulou bon parce que tu sais qu'il ne parle pas lui il est délégué étienne c'est qu'il ne parle pas lui parle trop il parle tout le temps il ne décide rien ne propose rien on ne sait pas quoi faire il a proposé il a proposé plutôt les plans des sorties de crise il propose toujours ça on lui a proposé de faire le mali ici il a dit que kabila tsikédi a déjà détourné 400 millions de 100 jours le programme de saint on lui a dit va le prendre il n'a pas entre parlementaires là c'est le sang fibre il est allé chez théodore pour faire des blagues non n'a pas lu l'article de sa vente de la constitution qu'on ne peut pas toucher à ça bosembe a raison de dénoncer ces gens là je reviens encore sur celui qui a menacé bosembe il mourra sur son dos n'a pas dit gouverneur au kassai chaque jour on voyait ces images sur télé 50 sur digitale où le gouverneur a fait ceci et le gouverneur pendant cinq ans dans cet état il distingue tous les jours à l'uniquine toi tu es au kassai mais tu fais cinq distinctions il étudia en ligne moi bah là mbata mbata les professeurs les meilleurs étudiants dans les cours de mbata bon il kassai mais il n'a jamais vu au cours vous avez vu sa fiche de cotation le professeur mbata a dit il n'a jamais il ne sait pas comment cet étudiant a réussi et pourtant il n'avait jamais vu ça c'est un phénomène il faut les classer parce que les congolais les plus intelligents toi tu sais toi et moi nous avons nous avons chauffé les bancs mais pour avoir 14 c'était difficile mais lui n'est même pas là mais il distingue non arrêtez ça angoui kassanji il est juriste député national il est de rencontre et poussé aussi ses réflexions un juriste qui n'a pas chauffé les bancs est ce qu'il connaît le collègue de gauche le collègue de droite de devin de délire il est étudié par correspondance peut-être et lui à l'uniquine on en sait déjà ça et lui doit faire une proposition pour modifier que le pays d'un soit élu au suffrage indirect indirect il ne sait pas ce qui est arrivé à l'umumbe kasavou nous sommes encore jeunes nous n'avons que 14 ans de la démocratie notre démocratie c'est en 2006 on est encore jeune laissons quand même les lois bouger c'est là que je réponds à la déclaration du groupe de nos 12 ou 13 personnalités politiques on va en parler on a vu les professeurs on a mis désavoué la démarche des moïkasanji mais est ce que c'est qu'un moïkasanji vient nous a dévoilé ici ce n'est pas quelque chose qui a été déjà peaufiné au sein du fcc non oui casanji c'est un gocas parce qu'il faut aussi dire que ces plans ou ces changements des suffrages c'est quelque chose qui a été déjà évoqué depuis longtemps ce n'est pas à lui au fcc il ya des canons si alain entoundou prend la parole c'est officiel il le fait au siège du fcc c'est officiel si némi prend la parole c'est officiel voilà les canons en dehors de ça tous les restes là sont comme nous un analyste nous nous voulons nous créons de l'importance nous cherchons du travail comme nous autres tout le monde mais un goïkasanji a un problème avec mokia il a un problème il a été débité comme un enseignant on a vu seulement des valises made in china nambou ma valise et la carte il n'y avait rien d'important qu'il arrête de distraire les gens il doit se taire et puis s'il faut parler droits constitutionnels c'est pas lui il est député il est député national il est provincial il est sénateur il est tout sa mission c'est enfin mais enfin tout le monde il est aussi libre on est concevoir qui il ya le plus en tête comme loi ça ressemble à nos amis là les douze qui ont fait les tours on en parle et à la fin ils sont allés déposer les rapports au chef de l'état ils avaient déjà réussi le président avait déjà ils avaient déjà discuté avec le président ils disaient que c'était leur démarche l'unique entre eux peuvent déposer un rapport comme ça c'est au parlement ils sont députés neuf parmi eux sont députés il ya aussi là vous allez rendre compte au président finalement commence à dire c'est le président qui les avait envoyé d'autres ont dit non ils avaient la mission de convaincre les gens consensus pour le dialogue ça a échoué il ya aussi il ya le condo il n'a jamais accepté quelqu'un les dossiers de la toulouse a fait une bonne proposition pourquoi on n'est pas seulement soutenir la proposition c'est le même qui nous a imposé l'élection à un seul tour ça il faut se rappeler tu te rends compte c'est tous ces gens là c'est tous ces gens là donc oui accompagné avec minac ils ont fait ils ont fait comme tout le monde ils travaillent pour leur ventre ça c'est la honte alors parmi les sujets qui chauffent l'opinion il ya aussi les dossiers d'institution du président de la république est ce qu'on ne risque pas d'aligner cette histoire lors de cette session de septembre parce qu'il a fait quoi on va décider parce qu'il a fait quoi faudra il faudra poser la question fcc à fayul ou à théodome pédagogique voici la procédure pour destituer le président de la république il faudrait que le président viole intentionnellement la constitution notre constitution à 229 articles il faut qu'il soit prouvé qu'il a violé intentionnellement ça dit dans l'acte posé par le président il n'y a pas intérêt de la république bien qu'il a droit au pouvoir discrétionnel si les actes qu'il pose il n'y a aucun intérêt de la république voilà ce qu'il faut faire on fait allusion notamment à la nomination des magistrats l'ordonnance présidentielle de juillet je sais quoi bon fayul ou je ne sais pas là il a appris les droits pour soutenir théodore il était accompagné du professeur théodore tu te rends compte théodore m'a enseigné à l'athénée je ne voudrais pas faire de commentaire voilà il faut saisir le congrès ça dit il faut arriver à démontrer que votre démarche est pertinente vous saisissez les congrès congrès ça veut dire parlement et sénat doivent se mettre ensemble examiner votre requête il faudrait qu'il soit convaincu à plus de trois quarts à un maintenant de dire oui nous constatons la démarche des tels citoyens est valable et maintenant saisie c'est la cour constitutionnelle la cour constitutionnelle ne va pas encore enquêter sur le comportement du président la cour constitutionnelle pour la première fois va va vérifier si la démarche respecte la procédure constitutionnelle et va encore rentrer au congrès et arrivant au congrès il faut encore maintenant examiner et constituer maintenant les griefs en vrai ça à la cour constitutionnelle la cour constitutionnelle va enquêter c'est le plus mais pas mandat est sérimenté bill clinton est là pour chasser comme ça par un magistrat très très dangereux le dossier de monica lewiski bill clinton est à kenda il a fini le mandat les gars là continuent toujours à tourner les pouces très bien tu sais qu'elle dit c'est un bon président qu'on ne les dérange pas beaucoup qu'on ne dérange pas avec ces gens des distractions appuyez les à mettre en place les 22 parcs agro-industriels je propose au président de nous nourrir en mettant les parcs agro-industriels partout faut pas abandonner ça parce que c'est cette affaire a réussi seulement sous ma tata non on va aborder la question des 13 personnalités ou 12 je crois vous l'avez déjà dit ils ont remis les conclusions de leur rapport au président de la république est ce que c'est le président qui les avait envoyé bon ça c'est aussi une autre question moi j'aimerais qu'on puisse nous attarder sur quelques points de leur conclusion ils évoquent par exemple la question de l'interdiction des cumuls des candidatures à deux scrutins à deux scrutins du même degré on a vu ici non valable le toundou l'avait déjà proposé ça aussi je suis d'accord un candidat doit être à un seul à une seule circonscription pas comme en tête à la fait député provincial national sénateur mais n'goïka ça a déjà été provincial national les matières ils sont nombreux les gens lucien boussa les papas molière ils n'ont pas violé la loi le problème c'est que la démarche je salue non seulement une personne doit être elle ne peut pas avoir les membres des familles comme ça voilà c'est aussi c'est aussi l'autre point interdiction des portées comme suppléance sous peine d'annulation de l'élection des parents en ligne directe ou collatérale ascendance ou descendante jusqu'au deuxième inclus c'est qu'il faut seulement soutenir là-bas c'est les suppléants ça doit être selon le nombre d'arrivées de voix ça peut être ton fils ça peut être ta femme mais s'il postule vous pouvez être aussi du même parti politique qui soit pas seulement votre suppléant mais en terme de voix la suppléance qu'on suive la voie il parle aussi de l'interdiction de distribuer de l'argent des biens ayant une valeur pécunia ou tout autre avantage ainsi ainsi que la sollicitation ou l'acceptation d'un don quelconque pendant la campagne électorale ça c'est dit n'importe quoi nous sommes des bantous non nous sommes des bantous on a vu des gens qui ont été élus beaucoup ont donné l'argent n'ont pas été élus nous sommes des bantous ça non ça c'est n'importe il ya des enseignants il ya des gens qui sont par lema sans donner l'argent il ya des gens ils sont quand même respectables ça c'est dit n'importe quoi c'est qu'il faut faire il faut d'abord travailler la loi que l'état tu sais que l'état congolais doit oublier les partis politiques et ensuite comme ça se fait en france mais nous ici l'état ne donne rien non ça c'est de la jalousie on peut carrément limiter probablement je ne sais pas si il faut seulement encadrer la mesure qu'on ne peut pas interdire il ya la jalousie comment parce que tous ces députés sont les gens qui ont assez des moyens non ils étaient pauvres ils ont eu l'argent des corruptions effectivement parce qu'ils savent l'inconvénient nous connaissons leur vie non ils évoquent aussi l'obligation de publier les résultats bureau par bureau c'est qu'il y a ce qui divise aujourd'hui faille louer et fatigue là et même la sénie non les mécanismes les résultats des élections les 2018 bureau par bureau là c'était à l'époque des papiers maintenant là on n'est plus dans les papiers nous sommes dans la machine d'ailleurs moi je propose à ronsard quand il sera présent de la sénie de faire les systèmes de mps à la étoile 34 34 on voit seulement le visage j'ai mis fait terminer on voit quand même pas dans ce qui se passe au sein des églises de réveil vous avez vu l'intronisation des dodo kamba comme président des églises de la terre du coin remplacement de sonique à foutre et de l'autre côté sonique et lui ne va pas bouger il reste là il ya une sanction dans la bible contre les serviteurs de dieu la bible dit ils vont servir de pont et la bible répète encore dit le temps de la fin jésus dira je ne vous ai pas connu ça c'est une sanction gravissime peut pas être homme de dieu et blaguer comme ça jésus christ qui est mort sur la croix à cause de l'église là où il est je crois qu'il a envie de revenir nos policiers doivent faire attention on a suivi des révélations ici c'est terrible les hommes politiques et enfin les hommes d'église ne sont plus différents de nous parce que quand moi je parle de matin tout le monde croit que je mange ma tête quand j'ai pas de sami on croit qu'ils me payent non on peut avoir la conviction les pasteurs non ils ont fait vraiment la honte ce n'est pas bien moi j'aimerais d'ailleurs que la justice enquête sur ça mais qu'on fouette quelques-uns il ya quelqu'un qui a déjà qui a été déjà entronisé en remplacement des sony quand vous tenez sony dit lui il ne va pas bouger mais il doit tenir aussi une conférence de presse je crois c'est week-end de toute façon nous avons trois millions d'églises dodo kamba aura un million qui en quinze aura un million sony aussi va garder les un million ils critiquaient les catholiques ici tous maintenant sont en soutane ils sont en canzou mais les jeunes hommes là de dodo kamba il travaille bien pourquoi on l'a amené à cette distraction il ne peut pas rester faire son travail je n'ai jamais vu dans c'est un bon garçon il fait son travail un bon entreprenant enfin peut-être on voudrait lui bouffer quelques 200 dollars peut-être probablement ou on croit comme il est mouloube il va parler au président en tirouba on ne sait pas très bien ce n'est pas bien dodo devrait rester à faire son travail il est louba oui faut pas continuer à distraire les gens comme ça donc quand on doit entrer dans les gens n'aiment pas qu'on parle de ces choses ici lorsqu'on dit que tel a manipulé moi je suis l'enfant d'un pasteur vous êtes chrétien ça il faut aussi il faut il faut aussi non seulement je suis chrétien moi j'ai mangé la dîme lorsque j'ai mangé les offrandes lorsque vous voyez aujourd'hui les pasteurs c'est lancé des invectives sur la place publique de l'autre côté oh madame la qu'ils m'ont quitté trouvez vous normal que les hommes de dieu puissent tenir de tels discours qu'est ce qu'ils vont enseigner à ceux qui à ceux qui partent à à à à à leurs églises non vous savez regardez d'abord la manière dont les catholiques construisent l'église là où se trouve la chère Mögliche mal paso pour comment pote la robe la soutienne un homme de dieu est mystérieux un mirier nommé des dieu ne peut pas s'exposer comme ça on peut pas insister à des faiblesse des pasteurs un près de ces cri à y est on j'ai a bouclé d'argent de ses nie tu as pris la femme de ce site Non. Les présidents comme il est chrétien, il faut qu'ils les invitent et qu'ils les menacent. Ils doivent arrêter ce genre de blague. Tu vois là, les cardinales qui enlèvent d'autres candidats à la CENI, on est tombé trop bas. On est vraiment tombé trop bas. Nous comme enfants de l'église, nous, nous sommes les enfants de l'église, nous, moi. Nous en souffrons. Toute ma famille est pleine de pasteurs. Voir ce genre de scène, ce n'est pas bien. Jésus n'est pas content. Et pendant ce temps, Pascal Moukouna annonce qu'il maintient sa plainte contre Joseph Kabila. L'éveil patriotique toujours en marche. Nous, en politique, on dit, on meurt facilement en politique. Beaucoup de fonctions en politique, on meurt. Si lui, il doit continuer à... Tu sais, s'il restait seulement prêché la parole, il serait un bon pasteur. Mais s'il va nous suivre ici, c'est le diable. La politique est entre les mains du diable. Le diable ne blague pas. Le diable ne blague pas. Tu as vu comment s'il vous a tenté de ridiculiser les gens ici. L'émission est terminée, M. Barnabé, comme d'habitude. Vous allez regarder la caméra quelques secondes. Votre petit message au public, vos coordonnées, à tous ceux qui voudront pour suivre les débats avec vous. Plus de 143, 381, 51, 44, 311. Je n'ai pas donné le nom de ma mère. Ma mère s'appelait Elisabeth Chakupewa Mukunda Kininga. L'émission est terminée, M. Barnabé. Merci de votre passage, en tout cas. Merci beaucoup. Fin de cette émission qui a connu la participation technique des Homo, Nehemi, Jacob, Bajo, mais aussi à vous, fidèles internautes. Merci de votre sympathique attention. Continuez de nous envoyer vos remarques, vos suggestions et même vos questions. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.